Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui est l'analyse fréquentielle. On va faire appel aux notions théoriques au fil de l'avancée de la série. Ensuite, on va faire l'implémentation sur Arduino. Notre démarche consiste de faire des tests préliminaires sur MATLAB. Il ne faut pas passer directement à l'implémentation en langue AC, parce que langue AC c'est beaucoup plus long par rapport à la simulation par exemple avec MATLAB ou avec Python. On va exploiter les bibliothèques du traitement du signal et l'analyse fréquentielle de MATLAB pour tester notre algorithme. Ensuite, on va faire l'implémentation sur MATLAB. C'est comme si on fait l'implémentation en C sur Arduino. Si ça ne marche pas en simulation, ça ne sert à rien d'y aller plus loin. Du coup, il faut toujours s'assurer que ça marche dans les simulations. Ensuite, on va passer à l'implémentation. Ici, on va faire des implémentations en langage C. Il est compatible avec des plateformes embarquées, c'est-à-dire n'importe quel microcontrôleur. Donc là, on va faire des tests sur l'Arduino Mega qu'on utilise souvent. Ensuite, on va essayer d'utiliser le même code sur l'Arduino Duo. L'Arduino Mega, c'est un microcontrôleur 8 bits, 16 MHz. L'Arduino Duo, c'est un microcontrôleur 32 bits, 84 MHz. Normalement, on est supposé d'avoir des performances meilleures temporelles dans notre algorithme en utilisant l'Arduino Mega. Pourquoi également l'Arduino Duo ? L'Arduino Duo, c'est un microcontrôleur 32 bits, donc ça simplifie le calcul. Donc celui-là, le calcul suffit sur 8 bits. L'avantage d'utilisation de l'Arduino Duo, les convertisseurs, ce sont du convertisseur sur 12 bits. Les convertisseurs analogiques numériques. L'Arduino Mega, ce sont des convertisseurs sur 10 bits. Autrement dit, on va avoir beaucoup plus de résolution, beaucoup plus de précision de la mesure en utilisant l'Arduino Duo. Également, on dispose de deux convertisseurs numériques analogiques, les DAC. Donc il y a deux DAC ici, qui se trouvent ici. Voilà, il y a un DAC ici, le DAC 0 et le DAC 1. Du coup, on va pouvoir faire du traitement, c'est-à-dire on va faire faire l'acquisition et transmission. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une entrée analogique, également une sortie analogique. Donc ça, c'est très important. Donc là, on va reprendre le diagramme des longueurs d'onde en fonction de la fréquence. Donc ça, c'est la longueur d'onde du rayon gamma, qui est de l'ordre de picomètre. Le rayon X est de l'ordre de 1 nanomètre. Ce qui nous intéresse, c'est la partie visible, c'est cette partie-là. C'est la partie observable par l'œil humain. Donc il est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. C'est-à-dire l'œil humain, il est sensible uniquement à cette petite fenêtre par rapport au spectre large des longueurs d'onde. Donc la longueur d'onde, il est lié avec la fréquence, avec cette relation. On a lambda égale le C sur F. Donc lambda, c'est la longueur d'onde en nanomètre. Le C, c'est la vitesse de la lumière qui est 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, ici, la fréquence est en Hertz. Donc là, ce qu'il faut retenir, toutes les longueurs d'onde peuvent être converties en fréquence. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un petit exemple. On va prendre un lambda égale 500 nanomètres. Ensuite, on va obtenir l'équivalence en fréquence de 500 nanomètres. Donc là, du coup, on va obtenir le F égale C divisé par lambda. Donc à peu près égale 600 Terahertz. Donc là, c'est très important la valeur qu'on vient d'obtenir. C'est-à-dire, pour observer avec un oscilloscope, cette couleur-là qui correspond à une longueur d'onde de 500 nanomètres, il nous faut un oscilloscope qui a une bande passante analogique de 600 Terahertz. Donc là, on voit la limite de l'électronique actuelle. Donc les amplificateurs, les Elena, qui sont les plus robustes dans nos jours, c'est de l'ordre de quelques centaines de gigahertz. Donc là, on parle d'une fréquence de 600 Terahertz. Sans oublier, ces amplificateurs, ils sont refroidis, ils sont cryogénés pour visser le niveau de bruit. On peut atteindre quelques centaines de gigahertz. Donc là, on parle de 600 Terahertz. La partie radio, donc cette partie-là, c'est la partie des basses fréquences. C'est de l'ordre de 1000 Hertz jusqu'à quelques centaines de gigahertz. Donc cette partie-là. Du coup, cette partie-là, il est... Donc on peut observer des phénomènes physiques qui se trouvent avec une bande passante dans cette partie. En revanche, dans la partie supérieure, donc l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, donc tout ce qui est électronique, donc il y a une limitation de la fréquence. Donc on ne peut pas monter en fréquence. Du coup, on utilise des détecteurs. Donc ce sont des photodiodes qui sont sensibles à des langues ordonnes spécifiques. Il y a des détecteurs infrarouges, l'ultraviolet, rayons X, etc. Il y a des phénomènes physiques qui ont une bande passante qui est large. Il y a des phénomènes physiques qui ont un spectre de ray. C'est-à-dire, donc ils envoient des fréquences qui sont spécifiques. Ou bien des rayes qui sont spécifiques. Par contre, il y a des phénomènes qui ont une bande passante qui est analogique. C'est-à-dire, on a une bande plate, etc. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc là, c'est très important la notion de la fréquence. Nous, les électroniciens, on parle toujours de signaux. Mais la notion de signaux et de la fréquence est beaucoup plus large. Donc il peut y aller jusqu'à plusieurs. Donc là, on parle de pitahertz, etc. Donc là, c'est vraiment impossible. C'est inaccessible par l'électronique actuelle. Donc l'objectif de l'analyse spectrale, c'est d'observer le spectre. C'est-à-dire, d'observer le comportement fréquentiel d'un signal. Il y a le domaine temporel. Donc là, on observe visuellement l'évolution temporelle d'un signal. La partie spectrale, c'est un autre domaine. Ils sont indépendants, mais sont liés. Qui est le comportement spectral du signal. On va passer maintenant à la transformée d'euphorie d'un signal. Donc la transformée d'euphorie, il permet d'extraire le spectre d'un signal. Donc là, on va voir un petit exemple. Donc là, on a notre signal qui est analogique. Donc qui est le phénomène physique, le S de T. Qui varie en fonction du temps. Donc la première étape, il faut déjà passer du signal analogique au signal numérique. Du coup, on parle de discrétisation ou bien l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est le convertisseur analogique numérique. Qui va nous permettre de passer d'un signal analogique, d'un phénomène réel, physique, analogique, en un signal discret. Voilà, donc là, on va passer de S de T à S de N. Donc le S de N, c'est notre signal qui doit être stocké dans la mémoire d'un microcontrôleur, d'un ordinateur, etc. Donc là, on va avoir le même signal. Donc j'essaye de tracer exactement la même chose. Donc en revanche, ce signal, il sera discret, discrétisé. Il sera échantillonné. C'est-à-dire, on va prendre uniquement un ensemble fini de valeurs. Donc un signal analogique, entre chaque deux points, il y a une infinité de valeurs. Donc ce sont des valeurs flottantes. Donc en revanche, on va passer de S de T à S de N. Donc là, on est obligé de discrétiser notre signal. Voilà, donc là, on va prendre des valeurs discrètes. Voilà. Et ça, on parle ici, c'est la fréquence d'échantillonnage. Ça, c'est la période, ce delta T là. Donc pour chaque delta T, on va aller chercher une valeur. On va aller chercher une valeur dans le signal analogique. On va extraire et échantillonner. Donc là, c'est la période, le TS, c'est la période d'échantillonnage, qui est l'inverse 1 sur FS. Qui est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc ça, c'est très important. On aura besoin de ça par la suite. La notion de fréquence d'échantillonnage, la période d'échantillonnage. Donc là, cette période d'échantillonnage, on définit la période d'échantillonnage en fonction du comportement physique de notre signal. Donc par exemple, si on a un signal qui est rapide, on va prendre un petit exemple. On va prendre juste un signal qui est sinusoidal. La période d'échantillonnage, on choisit la période d'échantillonnage en fonction de la fréquence maximale du phénomène analogique, ou bien en fonction de la vente passante analogique du signal. Dans le cas d'un signal sinusoidal, donc la période, c'est T0, égale 1 sur F0. Du coup, pour qu'on puisse restituer l'information du signal analogique, il faut un minimum, il faut que la fréquence FS, la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale 2 fois F0. Ou bien supérieure ou égale 2 fois la fréquence max de notre signal. Donc ça, c'est la contrainte. Le FS supérieur à 2 fois F0, autrement dit, donc la fréquence d'échantillonnage, je vais prendre minimum 2 points par période. Ça, c'est le minimum. Par contre, pour avoir plus de résolution, on va prendre un FS qui est beaucoup plus supérieur à 2 fois F0. Autrement dit, par exemple, on va prendre 6 points par période. Autrement dit, on a le FS égale 6 fois F0, etc. Par contre, pour restituer l'information spectrale du signal, donc on aura besoin minimum de 2 points par période. On va prendre notre signal, le S de N. Donc ça, c'est le S de N. Donc ça, c'est le N, c'est l'échantillon. Donc l'échantillon, ce sont numéroteux avec un indice 0, 1, jusqu'à N, moins 1. Le N, c'est la taille, par exemple, du tableau. On va prendre un tableau. Notre signal sera stocké dans un tableau de N échantillons. Du coup, les échantillons, ils ont des indices 0, 1, 2, 3, jusqu'à N. Voilà. Donc pour passer à S de F. Donc le X de F, c'est-à-dire, on va tracer la transformée de fourrées de ce signal. Donc là, on aura besoin d'une information cruciale qui est la période d'échantillonnage ici, qui est le TS. Donc ici, on a le TS égale 1 sur FS. Du coup, la transformée de fourrées, il permet de calculer des fréquences, du signal, qui sont comprises plus ou moins FS sur 2. C'est-à-dire, par exemple, on va obtenir une fréquence ici, une fréquence ici, une fréquence ici. Mais la mesure de la fréquence, la plage de la fréquence, sera limitée par FS sur 2. Donc là, comme vous voyez ici, ça, c'est la liaison entre le domaine fréquentiel, c'est la présentation temporelle du signal, et le domaine fréquentiel. Par exemple, ici, si on réduit le TS, on va augmenter le FS. Donc le FS sera ici. Du coup, on va obtenir une plage beaucoup plus importante par rapport à un TS qui est petit. Donc par contre, ici, lorsqu'on réduit le TS, donc la résolution temporelle, on réduit la résolution temporelle, par contre, on élarge le spectre du signal. Donc ça, c'est la plage de la fréquence pour laquelle on va observer, on va calculer notre transformée de fourrées. Autrement dit, cette partie-là, en dehors de FSR 2, il est inaccessible. Donc nous, normalement, on prend juste le plus ou moins FSR 2. Par contre, le spectre, il se répète. Donc là, il y a une répétition du spectre. Donc le même spectre, il se répète dans la fréquence. Du coup, nous, ce qu'on prend, en pratique, on prend toujours la plage plus ou moins FSR 2. Mais dans le cas pratique, on prend réellement entre 0 et FSR 2. Parce que le transformée de fourrées, donc, il est symétrique par rapport à 0. Alors, lorsqu'on prend le module, il est toujours symétrique par rapport à 0. Du coup, on se contente d'analyser notre spectre dans la partie 0 FSR 2. Maintenant, on va voir la fonction qui va nous permettre de passer de S de N vers S de F. C'est-à-dire, donc, la transformée de fourrées discrètes. Donc la transformée de fourrées discrètes, DFT. C'est sa transformation qui va nous permettre de passer du domaine temporel à un domaine fréquentiel. Donc là, on va voir la relation qui est S de N et S de F. Donc là, on va prendre quelques paramètres. Donc le S de N, il sera défini par un nombre d'échantillons. On va l'appeler le N. Donc c'est-à-dire, c'est un tableau, donc on va faire un nombre d'acquisitions. Donc souvent, on prend le N égale 2 à la puissance N. Par exemple, 256 échantillons, 512, 1024, etc. Ensuite, la même chose ici, on va l'appeler SCC, le N de F. Donc le N de F, c'est le nombre d'échantillons du spectre. C'est-à-dire, si on a un spectre qui varie entre 0 et FSR 2, on va avoir un nombre d'échantillons, on va l'appeler le N F. Donc le N F, il va nous permettre d'avoir une résolution fréquentielle, c'est-à-dire en delta F ici. Donc on ne verra pas à la suite comment on calcule le N F et quoi ça sert à le N F. Donc le S de F ici, normalement, il sera constitué de N échantillons. Donc de 0 jusqu'à N F moins 1. On va prendre le indice K, on va l'appeler indice K ici. On va prendre un indice, on l'appelle K. K, ça va varier de 0, 1, jusqu'à N F moins 1. Donc ça, ce sont les échantillons de la transformée de Fourier dans le domaine spectral. Donc ici, le N, donc là, on va prendre un indice. Donc là, les échantillons de S de N, ça va varier de 0 jusqu'à N moins 1. Donc on va prendre indice I. Voilà. Ici, on va prendre l'indice I. Ici, on va prendre l'indice K. Du coup, pour le calcul de la transformée de Fourier, donc on va prendre le S de K. Donc pour chaque valeur d'indice, le K, ça va varier de 0 jusqu'à N moins 1. Donc on va calculer la somme de N égale à 0 jusqu'à N moins 1. Donc le N moins 1, c'est celui du signal. Donc ce N moins 1-là, voilà, c'est celui-là. C'est-à-dire, on va prendre, on va faire une sommation pour toutes les valeurs du signal. Donc on va l'appeler le S de I. Normalement aussi, on va à l'indice I. Donc on va prendre le I égale à 0. Du S de I. S de I. Ensuite, on va multiplier par l'exponentiel. Moins 2pi fois I. Donc on va l'appeler le G. C'est le G de nombre complexe. 2pi G. Fois, on va l'appeler fois l'indice I. L'indice I, c'est celui des échantillons du signal. Ensuite, on va multiplier par le K. Le K, c'est l'indice de la FFT. Donc c'est-à-dire, pour chaque... Donc ici, on a le spectre de fréquence. Donc on a le K égale à 0 jusqu'à Nf moins 1. Donc pour chaque échantillon de la FFT, on va calculer cette somme. Voilà. Ensuite, on va diviser par... Donc ici, j'ai oublié. Donc là, on va multiplier par I. Ensuite, on va diviser par N. Qu'on voit ici, le I sur N. Le I, ça varie de 0 jusqu'à N moins 1. Divisé par 1 seconde, mais normalisation de l'indice I par rapport à N. Pour calculer cette somme pour une seule valeur de K, on aura besoin de N. N calcul. Une calcul de I sur I fois l'exponential moins 2 pi G. I sur K fois K. Du coup, donc le K, ça va varier. Donc ce K-là, ça va varier de 0 jusqu'à Nf moins 1. Voilà. Du coup, on va obtenir ici... On va obtenir le Nf calcul. Du coup, à la fin, pour calculer la transformée de Fourier pour chaque valeur ici, on aura besoin de Nf fois N opération. Le Nf fois N opération, c'est Nf égale à N. Du coup, on va obtenir le N au carré opération. Ça, c'est la multiplicité algorithmique de la FFT. C'est-à-dire, pour chaque calcul, on aura besoin de N au carré opération. Et ça, c'est beaucoup plus cher en termes de calcul. Par exemple, pour calculer la valeur moyen, on aura besoin de N opération. Donc, il suffit de faire la somme de I de N de 0 jusqu'à N moins 1. Et là, du coup, on obtient une valeur moyenne. Du coup, pour une valeur moyenne, la complexité, c'est N. Donc, elle est proportionnelle à N. Donc là, on va prendre un exemple pour K égale à 0. Donc là, on va prendre un exemple pour K égale à 0. Il faut retenir cette formule. Donc, on aura besoin de cette formule par la suite. C'est cette formule qu'on va implémenter. Donc, de 0 jusqu'à N moins 1. S de N fois l'exponentielle moins 2 pi G I sur N fois K. Donc, c'est K égale à 0. Donc là, on va obtenir 0 ici. Donc, on a 0. On va obtenir 0. Exponentielle 0, c'est 1. Du coup, on va obtenir la somme de S de N. Donc, la somme de S de N de 0 jusqu'à N moins 1. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier sur N. Ensuite, on va diviser par N. Du coup, égale N fois 1 sur N la somme de S de N. Et ça, c'est la valeur moyenne du signal S de N. Donc ça, c'est la valeur moyenne de S de N. C'est-à-dire, le premier échantillon de la transformule de Fourier, c'est-à-dire la fréquence 0. Parce qu'ici, on a 0. Pour la fréquence 0, on va obtenir la valeur moyenne du signal. Donc, on le voit ici. En revanche, donc là, pour la valeur moyenne, il faut multiplier par N par diviser par N. Autrement dit, c'est N la valeur moyenne. Donc ça, c'est très important. Donc, on aura besoin de cette formule-là par la suite pour savoir comment faire correspondre l'amplitude du signal temporel avec les amplitudes des harmoniques dans le spectre fréquentiel. Voilà. Donc là, il faut bien retenir celui-là. C'est-à-dire pour K égale à 1. Ça ne veut pas dire pour F0 égale à 1. Donc, c'est autre chose. Donc, on verra pour la suite comment correspondent les indices avec la fréquence. Voilà. Donc, c'est la somme de 0 jusqu'à N-1 S de N. Ensuite, on va faire le exponentiel moins 2 pi G donc du I sur N. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième c'est pas le deuxième harmonique c'est la deuxième valeur de la FFT. Ensuite, on va faire la même chose S de 2 on va faire ce calcul-là S de 3 jusqu'à S de NF moins 1. C'est cette façon-là qu'on fait pour faire le calcul de la transformée de Fourier digitale. On verra dans la prochaine vidéo comment implémenter cette fonction-là. On va faire une simulation avec MATLAB dans un premier temps. On va tester la fonction. On va faire des exemples. Ensuite, on va faire canner les paramètres de cette fonction comment choisir le NF. Donc, ici, on a le paramètre N donc, on va avoir ici donc ici de 0 ici jusqu'à NF donc celui-là on va voir comment choisir le NF donc la relation entre le N et le NF et également la fréquence du chantillonage etc. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.